Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Aïe Saint-Etienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un point comme d'habitude sur le Mercato avec déjà une rumeur de départ. Miguel Trauco, je l'avais déjà annoncé, ça semble se confirmer un petit peu plus pour le latéral gauche stéphanois. Ensuite, nous allons parler des probables arrivées avec Kechrida, une piste qui se complique également. Puis un autre jeune qui a signé du côté de l'Aïe Saint-Etienne, c'est officiel. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais faire un point sur la reprise qui aura lieu dans 9 jours maintenant, puisque ce sera le 28 juin, avec des nouveaux éléments concernant cette reprise. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, le point sur le Mercato, on parle de Miguel Trauco. En effet, on annonçait il y a environ 3 jours que le club de Trapzone Sport s'intéressait à Miguel Trauco, le latéral gauche stéphanois. Un latéral gauche qui n'était pas titulaire au début de la saison, dû à la titularisation de Masson qui était préférée par Claude Puel par rapport à Miguel Trauco. Mais suite à cette blessure de Masson avec l'équipe de Français Sport, Claude Puel n'a pas eu le choix que de rappeler Miguel Trauco qui s'est véritablement imposé cette saison et qui, je trouve, est monté en puissance et s'est amélioré défensivement. Donc ça n'a pas laissé insensible plusieurs clubs, dont le club de Trapzone Sport. C'est le journaliste Salim Manav qui confirme cette information, comme quoi Trapzone Sport s'intéresse à Miguel Trauco. Le journaliste qui est à Istanbul confirme que le club de Trapzone Sport est intéressé par Trauco et aurait même fait déjà une offre du côté de la Sainte-Etienne pour le joueur stéphanois. Pour l'instant, le prix de cette offre n'a pas été communiqué par ce journaliste, mais il insiste bien sur le fait que Trapzone Sport a fait une offre. Donc ça montre concrètement qu'ils sont intéressés par Miguel Trauco. Je rappelle que le latéral stéphanois est en fin de contrat désormais dans un an, puisqu'en juin 2022, s'il n'est pas prolongé par la Sainte-Etienne, il sera donc libre de tout contrat. Donc le club, suite à cette fin de contrat dans moins d'un an, pourrait donc beaucoup réfléchir au cas de Miguel Trauco et se pencher sur cette offre puisqu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Donc forcément, si on n'a pas envie de le voir partir libre l'année prochaine, c'est le moment ou jamais de le vendre. Si on ne le vend pas, pour moi, c'est qu'il sera prolongé. Ce serait dommage quand même de laisser Miguel Trauco partir libre alors qu'il lui reste un an de contrat. Donc je pense que ça va bouger beaucoup cet été pour Miguel, soit en le vend dans le club turc ou ailleurs, ou soit il sera prolongé pour pas qu'il ne parte libre au mercato prochain. Donc voilà, la première rumeur de départ du jour, et c'est la seule d'ailleurs, c'est Miguel Trauco qui intéresse Trabzonsport, comme j'avais déjà évoqué il y a quelques jours. Mais cette information est confirmée par un journaliste qui est basé à Istanbul. Donc maintenant, on fait un point sur les arrivées. Et pour commencer, je voudrais parler d'un premier joueur qui a signé du côté de la Laisse Saint-Etienne un contrat aspirant de un an. Il s'agit de Pierre Mbemba, le jeune milieu défensif de 17 ans qui évolue également au poste de défenseur central qui était à Nîmes avant, a signé donc pour une saison du côté de la Laisse Saint-Etienne. Je ne connais pas vraiment ce joueur, donc je ne peux pas vous dire vraiment les qualités qu'il a et je n'ai pas réussi à trouver sur différents sites ses qualités respectives. Mais en tous les cas, voilà, ce jeune joueur signe avec la Laisse Saint-Etienne, c'est lui qui l'a annoncé sur Instagram. Donc Saint-Etienne continue à montrer qu'on fait confiance aux jeunes. À la touche Côte-Puel, c'est toujours les jeunes qui sont prioritaires. Après toutes les prolongations de contrat, notamment d'Etienne Green, encore de Seydou So, et les différents contrats professionnels signés par plusieurs joueurs issus du centre de formation de la Laisse Saint-Etienne, c'est un nouveau joueur qui n'est pas pro, puisqu'il a signé un contrat aspirant avec la Laisse Saint-Etienne. Ce contrat se termine donc dans un an et à l'issue de ce contrat, il pourra pourquoi pas signer professionnel du côté de la Laisse Saint-Etienne ou alors il partira malheureusement libre et ne jouera pas sous le maillot vert. Donc à lui de saisir cette opportunité pour s'imposer du côté de la formation de la Laisse Saint-Etienne. Peut-être qu'il va jouer avec les U19. Je ne sais pas ce que c'est le projet. Oui, je pense que ça va être le cas pour lui. Ou sinon, il renforcera la réserve dans un deuxième temps. Mais voilà, première recrue pour la Laisse Saint-Etienne. Une recrue que l'on n'attendait pas, on n'en parlait pas. Mais c'est un jeune, il ne jouera pas avec les professionnels, bien évidemment, du moins au début. Peut-être qu'après, Claude Puel lui fera confiance, on ne sait pas. Mais c'est une belle opportunité pour lui, qui a l'occasion de signer dans un grand club français, avec un centre de formation qui s'améliore de plus en plus. Et qui, franchement, ça fait plaisir. Parce qu'on sait bien que si on n'a pas d'argent, il faut miser sur son centre de formation si l'on veut s'en sortir. Et c'est ce que Saint-Etienne est en train de faire. J'espère que ça va payer dans les années futures. Maintenant, je voudrais parler de Kech Rida. Kech Rida qui devait arriver du côté de la Laisse Saint-Etienne très prochainement. quand les matchs internationaux étaient terminés avec la Tunisie. C'est désormais le cas. Mais toujours pas de Kech Rida du côté de la Laisse Saint-Etienne. Le joueur de 25 ans qui évoluait à l'Etoile du Sahel, qui est désormais sans club, puisque son contrat se termine en cette fin juin. Il peut s'engager libre dans différents clubs. Longtemps, Fenerbahce a concurrencé la Laisse Saint-Etienne avant finalement de se retirer. Saint-Etienne avait donc eu un accord verbal avec le latéral droit Kech Rida. Mais finalement, il n'est pas encore arrivé du côté de la Laisse Saint-Etienne et ça semble même se compliquer puisque le club de Malatia Sport qui a terminé 15e du championnat de Super League, donc le championnat turc, serait très intéressé par le joueur qui évoluait à l'Etoile du Sahel. Et selon un journaliste, Walid Elmechri, d'ailleurs l'officialisation devrait arriver dans les jours à venir. Donc il dit carrément que voilà, maintenant c'est le club turc qui est désormais en pôle position pour recruter Kech Rida. On verra si cette information se confirme, mais c'est bien ce que j'avais peur, que Kech Rida ne vienne pas du côté de la Laisse Saint-Etienne. De toute façon, c'est tout le temps pareil, j'ai l'impression. A chaque fois, le joueur doit venir, ça y est, c'est officiel. Il y a eu un accord verbal, hop. Mais voilà, rien n'est signé, c'est toujours la même chose de toute façon. Il y a toujours un club qui se penche dessus et qui peut ensuite le recruter. Mais en tous les cas, pour l'instant, rien n'est fait. Il peut toujours arriver à l'Etoile Saint-Etienne. On verra ce que ça donne. Mais ça semble se compliquer pour le dossier Kech Rida. À Saint-Etienne, de trouver les bons mots, à Claude Puel encore, de savoir convaincre le joueur, c'est déjà ce qu'il avait fait dans un premier temps. Mais maintenant, des clubs se montrent encore intéressés par le joueur Lex, désormais, de l'Etoile du Sahel. On verra ce qui se passe dans les jours à venir. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres clubs qui vont se rajouter. Maintenant, je voulais faire un point également sur leur reprise puisqu'on sait que la Saint-Etienne reprendra le 28 juin et enchaînera ensuite avec des matchs amicaux le 10 juillet face au club Dupuis, le 16 juillet face à Bourg-en-Bresse et enfin le 17 juillet face à Grenoble. À l'occasion de cette reprise, comme je l'ai précisé hier, 5 joueurs seront absents. Étienne Green, Wabi Kazri, Neyou, So et Miguel Trauco. Et on en sait un peu plus également sur la suite de cette préparation puisqu'un stage tournoi organisé par la LFP devrait accueillir la Saint-Etienne fin juillet. Donc à partir certainement du 20 juillet, environ ces dates-là, je n'ai pas vu les dates. Mais voilà, selon but ASSE, Saint-Etienne serait invité à ce mini-tournoi. Donc ça peut nous faire penser un peu à ce qu'il y avait eu du côté des Etats-Unis il y a 2 ans, 3 ans maintenant je crois, où on avait plusieurs clubs. On avait Bordeaux, Marseille, Montpellier et Saint-Etienne. Là, Saint-Etienne serait avec encore une fois l'Olympique de Marseille et un club marocain. Ce serait pour l'instant ces 3 clubs concernés. Je ne sais pas, il y en aura sûrement un quatrième. Mais voilà, Saint-Etienne est donc convié à un stage de préparation au Maroc. Un tournoi qui sera organisé par la LFP pour se préparer au mieux pour la saison 2021-2022. Donc on peut imaginer qu'il n'y aura pas forcément d'autres matchs amicaux programmés si Saint-Etienne va en tournoi puisqu'ensuite la reprise de la Ligue 1 va arriver très vite. Donc Saint-Etienne disputera certainement au moins 5 matchs avec les 3 premiers programmés le 10, le 16 et le 17 juillet. Donc on peut imaginer que ce tournoi sera composé de 4 matchs avec comme aux Etats-Unis une demi-finale et une finale ensuite. Pour ce tournoi organisé par la LFP donc ça ferait peut-être 2 matchs de plus pour la S Saint-Etienne. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada